Résiste ! Prouve ! Et bien salut toutes et tous la même compagnie ! J'espère que vous allez toutes et tous très bien ! Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PAL World ! De retour dans notre magnifique base, notre première base donc toujours au tout début là où on spawn, là où on commence l'aventure. Ça me tenait vraiment à cœur de rester dans cette base parce que c'est ici que j'ai découvert le jeu. C'est ici que j'ai appris toutes les mécaniques au fur et à mesure et on voit l'évolution de la base. Et je voulais absolument vous la présenter déjà avec un nouveau PAL, le Suzaku, qui est absolument incroyable. Et voilà l'évolution de la base, je vais tout vous présenter. Et aujourd'hui on va potentiellement affronter un nouveau boss parce que j'aime bien quand je fais des petites vidéos sur PAL World, faire un boss. Voilà c'est toujours cool et ça permet d'évoluer. Alors je suis niveau 43, je suis niveau 43. Je suis, le camp il est niveau... Alors attendez, le camp il doit être niveau... Où c'est qu'on voit ça ? Ici niveau 19, voilà. Et mes PAL se régalent. Voilà mes PAL se régalent. J'ai donc les plantations ici. Je ne sais plus du tout dans la dernière vidéo ce qu'il y avait et ce qu'il n'y avait pas. Mais dans le doute je vais tout vous montrer. Alors, on a des plantations de tomates. Voilà, ça ça fait plaisir les tomates, ça fait rougir. Non c'est pas ça, c'est quand tu leur montres tes fesses que ça les fait rougir. Voilà, donc c'est un petit peu la technique pour que la croissance augmente. Ici, toujours le petit coin spa. Voilà, source d'eau chaude avec la cascade en fond, c'est super chill. J'ai rajouté ici par contre enfin le ranch que je n'ai jamais fait jusqu'à présent pour faire donc de la reproduction. Voilà, donc là on a tombate et ragnahawk qui sont censés faire des trucs. Et à la fin c'est censé me donner un anubis. Un anubis, donc c'est un PAL que je n'ai pas encore qui est absolument incroyable a priori. Donc j'espère que ça va fonctionner. C'est la première fois que je fais ça. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne mais je découvre. C'est ça ce qui fait plaisir. On a un petit coin ici cuisine. Le petit coin torse nu. Le petit coin barbuck. Voilà, le petit coin qui fait plaisir. Donc avec ici, voilà, je peux faire les lingots de métal raffiné impeccable. Et ici, je peux faire mes petites merguez. Voilà, tout simplement. Ça fait plaisir. Le petit coin ici, générateur d'électricité et éclosion d'œufs avec les magnifiques incubateurs. Voilà, je n'en ai plus le nom. Et alors la maison, elle a encore changé. Ça n'a plus rien à voir. Elle a évolué de zinzin parce que, ben voilà, on en avait absolument besoin que ça change. Parce que, en fait, la maison dans la dernière vidéo, elle était grande. Mais il y avait trop d'étages. C'était trop long pour accéder à des établis particuliers. Enfin, c'était la galère. Là, au moins, tout est rassemblé et c'est quand même beaucoup mieux. Donc j'ai agrandi quand même, mais il n'y a que deux étages. Donc au rez-de-chaussée avec une grande entrée pour que tous les pales puissent rentrer. J'ai rangé les coffres. J'ai absolument rangé les coffres. Vous allez être fiers de moi, les amis. Dans ce coffre, alors, le problème, c'est que j'ai les pales qui me les rangent n'importe comment dans ce coffre-là. Mais dans ce petit coffre-là, c'est tout ce que je vais pouvoir vendre aux marchands pour me faire de l'argent. Voilà, ça, il faut le savoir. Dans ce casier, eh bien, c'est tout ce qui est... Alors, c'est rangé. Si j'ai mis plusieurs fois les items, c'est pour pas que les pales puissent mettre n'importe quoi dedans. Voilà, ça me permet de stacker plus facilement. Là, c'est tout ce qui est armurie, inventaire, médicaments, accessoires, protection, munitions, etc. Là-dedans, c'est tout ce qui est ressources. Non, pas le bois. Tout ce qui est lingots, ressources lingots. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, soufre, lingots, charbon, etc. J'allais dire palladium. Paldium, voilà. Ici, c'est tout ce qui est loot. Genre bois, textile, pierre, fibre de carbone. Tout ce qui est un petit peu plus à l'état naturel. Enfin, en fait, je me comprends, en fait. Donc, du coup, je vais pouvoir mettre ça là et ça là. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est... Pourquoi ils mettent ça là ? C'est un truc de fou. Alors, attendez, hop, voilà. Ça évite les problèmes. Tout ce qui est loot... Non, non plus. Voilà. Tout ce qui est loot, genre... Bah voilà, quand tu tues les mobs, les pales. C'est tout ce que tu peux trouver comme loot. Voilà. Les cornes, les eaux, le cuir, les âmes de grands pales, etc. Donc là, d'ailleurs, je vais me permettre de ranger de nouveau. Là, tu vois, c'est un petit peu chiant. Mais on s'en sort. Le bois va ici. Voilà. Là, c'est tout ce qui est un petit peu technologie. Tout ce qui est un peu crafté. Donc, c'est-à-dire... Alors, j'ai le tissu, le polymère. Parce que ça, c'est des crafts que je fais. Ça, ça ne va pas ici. Voilà. Et puis tout ce qui est circuits imprimés, pièces d'une ancienne civilisation. Voilà. Et puis là, c'est tout ce qui est nourriture, graines, miel, fruits, etc. Voilà. Simplement. Donc, en vrai, je m'en sors plutôt pas mal. Soyez fiers de moi. Alors. Nous avons ici la chaîne de production d'armes. Oh bah d'ailleurs, je vais découvrir un truc avec vous. C'est quoi ça ? J'ai débloqué les armes des calcos. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais en fabriquer une. Et j'ai débloqué le fusil à pompe aussi. Mais je n'ai pas encore tout ce qu'il me faut pour le faire. Mais vas-y, on va... Quelqu'un peut me fabriquer ça ? Ce serait chouette. Ici, j'ai un immense chaîne de production. Chaîne de production 2 qui est gigantesque. Et donc voilà, qui me permet de fabriquer tout ce qui est circuits imprimés, polymères, etc. Bon après, je ne vais pas vous expliquer le jeu. Ceux qui découvrent avec moi, vous voyez de vous-même. Et puis ceux qui connaissent déjà. De toute façon, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça sert. Mais ça permet de crafter tout ça. C'est incroyable. Et en fait, regardez. Ah bah là, j'ai de quoi fabriquer mes sphères. Là, j'ai de quoi réparer mes items. Là, c'est tout ce qui est les recettes pour les selles, les recettes pour les médicaments que je n'ai jamais utilisé, etc. Et puis là, regardez le petit coin. Chill and relax. Le petit coin barre avec des petites lianes ici et là. Je vais rajouter encore un petit peu plus de verdure. C'est encore un petit peu vide. Voilà, le petit tapis. Et voilà, vraiment petit coin barre. Il n'y a vraiment rien dedans. Il n'y a rien de stocké. C'est que décoratif. En revanche, dans ces casiers-là, c'est tout ce qui est plan de construction. Parce que je ne sais pas où les mettre. Donc je les ai mis là, tout simplement. Eh ! Il y a de l'amélioration quand même. Moi, j'aime trop ce coin. Attendez, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini puisqu'on va monter au premier étage. Et nous avons ici le petit coin. Encore un coin chill. Donc c'est ici qu'on dort tout simplement. Voilà mon petit lit. Les lits pour les pales. Ici également. Voilà grand lit. Petite table pour le petit déjeuner avec les oeufs. Enfin voilà. Et puis de la végétation de partout. Et justement, j'ai fait exprès parce qu'il y a un palmier qui ressort de l'extérieur. Mais c'est fait exprès que ça rentre à l'intérieur. Donc c'est vraiment... Je suis trop content. Donc je vais vous montrer de dehors ce que ça donne. Ah ! L'arme des calcos. On va découvrir ça ensemble. Je viens de la... Je ne sais pas ce que c'est. Je viens de découvrir ça. Parce que jusqu'à présent, je joue avec le fusil à double canon et le pistolet. Et là, on va découvrir du coup l'arme des calcos. Par contre pour ça, il me faut des munitions spéciales. Et c'est les munitions qu'il y a juste ici. Encre des calcos. Alors attends. Je vais juste faire un truc. Parce que sinon, voilà. Ils vont me faire n'importe quoi. Voilà. On va découvrir ça juste après. J'ai fait une rampe ici pour monter. Juste là. Voilà. On a la statue juste ici pour renforcer nos points de compétences. Un petit spa également ici avec donc les palmiers qui rentrent de l'intérieur. Et des lits en paille ici supplémentaires. C'est un petit peu pour cacher la misère. Voilà. Avec les petits lampadaires ici et là. Enfin franchement, je suis trop content de cette base. Là, on a toujours la ferme. Là, on a toujours le... Comment ça s'appelle ça d'ailleurs ? Enfin, ce truc pour récupérer du bois en masse. Et là, j'ai rajouté les... J'ai rajouté des remparts ici. J'ai mis des concasseurs là. Et... Un broyeur ici. Pour faire de la farine, etc. Vas-y, je vais découvrir l'arme. Ça fait quoi ? Attends, je vais tirer sur... Je vais tirer sur... Non, c'est trop nul. Ah ouais, ça sert à ça. Attends, ça sert juste à... Mais est-ce que ça fait des dégâts au moins ? Oh, tu te calmes. Ah, ça fait même pas de dégâts. C'est juste pour mettre des stickers... Mais non ! Genre... Attends... Là, tu peux mettre ça là. Ça marche même pas. Oh, je suis tellement déçu. Oh, je suis tellement déçu. Ok. Bah, de la merde, tout simplement. Juste ultra nul. Et alors là, le Suzaku là, ce pal là, il est super cheaté. Et bon, alors contre des chiquipi... Oh bah mince, je voulais pas attaquer le mammouth. Je voulais pas attaquer le mammouth. Attends. C'est pas grave, on va se le faire. Mais il est super cheaté, regarde. Voilà, bah écoutez, on va le capturer. Ah. Ah oui, alors une sphère de pal bleue, ça va pas le faire. Hop, voilà, on va en profiter pour le capturer. Lui aussi, il va arrêter de nous faire chier. Oh, tu me... Tu rentres dans ma boule ? Tu rentres dans ma sphère, s'il te plaît ? Non, bah tu meurs, tant pis. Tant pis, t'as pas le droit de vivre. Mais ouais, il est super cheaté là. C'est un régal. Et je pense que pour les boss qu'on va faire aujourd'hui, ça va être super intéressant. Je pense qu'on va vraiment se régaler. Mais par contre, on va ranger ça. Enfin, je dis qu'on va ranger. Mais limite, j'ai envie de jeter ça. Parce que ça ne sert à rien. Littéralement. Putain, j'ai récupéré plein de nourriture et de l'huile de pal de qualité. C'est parfait. Donc là, tac, je mets ça là. Le cuir aussi. Les oeufs, ici. Ah, j'ai plus assez de place. Hop, hop. Voilà, on se débrouille. Et je sais pas à partir de quand je vais avoir un oeuf. Oh, ça y est ! Oh, mais c'est génial ! On va découvrir ça en vidéo. Donc là, pas assez de gâteaux. Non. Comment ça ? Il faut remplir... Il faut remplir de gâteaux ? Alors attendez, parce que vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pensé à tout. Regardez bien. Gâteaux. Je peux en faire qu'un seul. Je peux en faire qu'un seul. Tu pourrais... Eh ? Attends. Arrête ! Arrête avec ça. Voilà. Occupe-toi du gâteau. Je mets ça là en attendant. Je vais en profiter pour donner à manger à mes petits pâles, parce qu'ils vont en avoir besoin. Je vais manger aussi. On va en profiter. On va mettre notre petit oeuf... Juste ici. Beaucoup de choses à gérer, hein. Ah, je suis dégoûté. Il faut que je leur donne des gâteaux pour récupérer ça, quoi. Accouplement en cours. Ah, les gars, vous êtes chiants. J'espère qu'un gâteau suffira. Eh, regarde comment je retourne ça comme une crêpe. Je suis un cuistot. Voilà. Donc là, je viens de faire le gâteau. Une heure après. Si je leur mets du coup dedans, est-ce que ça va suffire ? Hop. Ils l'ont mangé instantanément. Pas assez... Non, mais tu rigoles. Ah, c'est en train de charger. Attendez, regardez. C'est en train de charger. Mais bon, ils me précisent quand même pas assez de gâteaux. Donc, à mon avis, il faut encore mettre des gâteaux. À mon avis, ça va mettre un cinquième dans le chargement. À mon avis, il faut remplir ça de gâteaux directement. Et puis, c'est tout, quoi. Ah ouais, on est dans le mal. Oh, il y a un deuxième... Un deuxième œuf ? Ah, mais non ! Ah, mais c'est bon ! Ah, mais j'avais pas compris ! J'ai récupéré les œufs. Non, mais je suis bête. J'avais pas compris. En fait, il faut remettre des gâteaux pour qu'ils continuent de refaire des œufs. Ah, mais c'est bon ! My bad. Alors, attendez. Alors, c'est super. Comme ça, j'en ai deux. C'était pas prévu. On aura la réponse dans deux heures. Donc, on se retrouve dans deux heures. J'espère qu'on va avoir l'Anubis. Ce serait génial qu'on ait l'Anubis. Parce que si je les ai accouplés, c'est pour cette raison. C'est pour avoir l'Anubis. Bon, ce qu'on va faire, les amis. On va dormir et on va se faire un boss. Euh... Alors, d'ailleurs, je suis con parce que... Mais je suis débile. Oh ! Mais je suis un trou de balle ! Depuis tout à l'heure, là, je les accouple pour avoir un Anubis. Alors que j'ai juste à l'affronter, ici. Je suis... Je suis dépité. En fait, je suis juste dépité, en fait. Je suis juste dépité. Euh... On va dormir et on va se faire l'Anubis. Voilà, tout simplement. On va... On va se régaler. Voilà, on va se régaler. On va se le faire. Euh... Il est niveau 48, je crois. Euh... Mais... On a pas peur de ça. Nous, on est ultra cheatés, de toute façon. Là, avec mon pal, là. Avec mon pal, le Suzaku. Je vais lui briser le cou. Cherchez pas. Y'a pas 36 000 solutions. Euh... Voilà, quoi. L'Anubis, voilà. Donc, hop, on va se taper ici, au plus proche. C'est vraiment dommage, dans cette zone. Alors, c'est fait exprès, je pense bien. Dans la zone où on est, là. Y'a pas énormément de TP aux alentours. Faut quand même... Voilà, faut... Faut bien se déplacer pour accéder à cette zone désertique. Mais en même temps, cette fameuse zone désertique, que vous voyez se dessiner... Voilà, les grands canyons, là. Que vous voyez se dessiner... Bah, c'est un endroit qui est tellement incroyable pour miner du soufre, pour miner du charbon, pour farmer des pales. En fait, c'est vraiment un endroit ultra cheaté. Et donc, c'est pour ça qu'il y a pas de TP facile. Et que l'idéal, c'est de se faire une base. Malheureusement, on peut que faire 3 bases maximum. Et... Donc, j'ai ma base principale qui est ici. J'ai une deuxième base ici, pour miner justement... Euh... Le métal. Et en fait, j'ai une troisième base que j'ai mis... Euh... Là-haut. Pour... Le quartz. C'est encore un autre minerai que j'ai découvert. C'est fantastique. Ce jeu est incroyable. Et oui, je voulais commencer à faire une base ici. Mais au final, je l'ai démantelé. Mais euh... Donc voilà. Euh... À chaque fois, il faut se déplacer comme là je le fais. Et vous voyez là-bas, il y a du charbon là. Il y a du charbon juste ici. Il y a du soufre aussi. Donc euh... C'est vraiment un endroit parfait pour euh... Pour farmer. Tout simplement. J'adore aller là pour miner le charbon. Euh... Et d'ailleurs, bah vous savez quoi ? Si déjà, on est sur le chemin. Et que je redescends. Et bien, on va en profiter. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Sachant qu'en plus, j'ai augmenté la vitesse de travail de mon ami Dictoise. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi j'ai pas l'impression qu'il soit plus rapide. J'ai pas l'impression qu'il soit plus rapide que d'habitude. Mais en tout cas voilà, ça permet de miner le charbon de manière assez aisée. Moi j'ai rien à faire. Et euh... C'est vraiment trop trop bien. J'adore vraiment cette zone de la map. C'est une de mes zones préférées. Là, on va affronter la Nubis. Donc ça va être euh... Encore mieux. Qu'est-ce qu'il leur arrive là au braconnier ? Oh 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 ! Vous faites pas de mal au pauvre Toko Toko ? Toko Toko ? Toko Toko ? On va les laisser se débrouiller entre eux. C'est bon t'as fini de travailler ? Merci. Donc voilà, comme ça on a pu récupérer 40 petits charbons. Hop, on va reprendre sous un coup. On va aller choper euh... Le boss. Où c'est qu'il est ? Je ne sais pas. Mais ouais c'est un... C'est magnifique. C'est un endroit incroyable parce que... Rien que les Dumudes. Ou même justement euh... Bah c'est... Ah bah il est là le boss. La Nubis. Mais bref, tous les pales là. En plus t'as du charbon. Et en plus t'as de l'huile de pales de qualité à chaque fois. Donc c'est vraiment un endroit que j'aime énormément. Et d'ailleurs... Pareil tant qu'on y est. Hop, avant de faire le boss. Attends bouge pas. Voilà. Parce que là du coup je récupère de l'huile de pales de qualité. Et ça, j'aime. J'aime ça. Oh. Mais arrêtez de m'attaquer. Je vous ai rien demandé vous. On va récupérer ça aussi tant qu'on y est. Allez, on va voir le boss. Anubis. On va voir comment ça va se passer. J'ai très très hâte. Alors vous, vous allez pas me faire chier. Voilà, vous êtes mort instant. C'est ça ce qui est bon. Alors on va voir si ça va être aussi facile. Avant de l'affronter, on va juste manger. À donf. Voilà, comme ça on sera bien. Et là on va l'attaquer, c'est parti. Ah ouais. Il a fait une esquive de la loutre. Il a fait l'esquive de la loutre. Ah ouais, ça va être plus compliqué que prévu. Ah ouais, il est déjà en danger. Mon pal est déjà en danger. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Je m'attendais pas à ça. Alors. Alors attends. Là, il faut qu'on temporise. Il faut qu'il reprenne de la santé. Ce qui est bien, c'est qu'on peut pas lui donner de médicaments. Ça change rien. Faut attendre. Alors limite, je pourrais envoyer mon autre pal. Ok, il est là. Ah ouais, il se téléporte en fait. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, il esquive les coups. Ça, ça va être la galère. Donc là, ce qu'on va faire. Je vais te laisser faire bande à part. Je te laisse te débrouiller mon pote. En plus, il est bugué. Il est bugué, il est bugué. Il est bugué. C'est parfait. J'ai pas pris de grenade sur moi. Ah ouais, mes balles, elles lui font rien quoi. Mes balles, elles lui font rien. Attends, il est trop en danger. J'ai besoin de lui. Je vais envoyer Arzox. Vous savez, Arzox, c'est le compagnon fidèle de mes précédentes vidéos. Voilà, défonce-le là. Défonce-le. What ? Wesh, il esquive trop. C'est impressionnant. C'est impressionnant comme il esquive les coups. Hop là, moi aussi j'esquive. Il va faire quoi ? Ah ouais, il esquive de ouf. Reviens, reviens, reviens. Oh, je l'ai sauvé la vie. Hop. 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 Ah, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais Arzox est là. Arzox. Hop, reviens. Je crois que je l'ai sauvé. Je crois que je l'ai sauvé. Oh, c'est épique. Ah, bon bah là, j'ai rien pu faire. Je l'ai pas vu venir. Hop. Magnifique. Oui, la charge, il l'a pas vu venir. On va prendre le petit pistolet. Ah ouais, mais il esquive trop. Aïe. Je rigole, je rigole. Tes tornades me font pas peur. Attention Arzox. Eh non mais il est trop chaud la Nubis. Hop. Sauvetage, sauvetage. Miraculeux. Oh. Oh non. Oh, bien joué la glissade de ma part. Bien joué à moi. Non mais là, c'est trop compliqué. Il a repris de la vie. J'y crois pas. Il a repris de la vie. Il a repris de la vie, c'est incroyable. Incroyable mais vrai. C'est trop chaud. Comment tu veux faire ? Arzox, c'est pas le moment. Fenglop, c'est à nous. C'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer. Voilà. Paf. Pourquoi ça bug le jeu là ? Oh, je l'ai glacé. Incroyable. Incroyable. Hop là. Ça, il a pas vu venir non plus. T'arrives à esquiver, moi j'arrive à sauter. Eh, le jeu il bug. Pourquoi il bug le jeu ? C'est depuis que j'ai invoqué lui là. Pourquoi il bug le jeu ? Arrête. Tu me fais pas peur. Voilà. Prends ça dans tes dents. Incroyable. J'ai l'impression de jouer sur Macbook là, tellement ça bug. C'est incroyable. Ok, là il va mourir, on va faire gaffe. Vas-y. À toi. À toi de montrer de quoi t'es capable. Ça peut peut-être changer la donne. Ah ouais, il s'est fait défoncer là mon pal. Hop, l'esquive il a rien vu venir. Il est presque mid-life. Oula. Oula. Aïe. Allez, vas-y. Bien joué ça. Il s'en fout, il a pas mal. Mais c'est pas grave. Ce qui est chiant c'est qu'il y a les autres pales qui viennent s'emmêler je crois. C'est pour ça que ça a bugué je pense avant. Hop. Nul os. Oh purée. Oh purée. Mid-life. Retenez bien qu'il est milieu de vie là. Retenez bien qu'il est milieu de vie parce que je crois que je me suis fait arnaquer tout à l'heure. Allez, résiste. Oh bien ça. Bien ça. Je te sauve. Voilà. Bam. Je te renvoie. Bam. Bam. Résiste. Prouve. Alors. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Et j'ai dit que ce jeu c'était de la merde. J'ai trop le seum. Ça me fait trop chier. Bon la technique tu prends un petit t-shirt réfrigérant parce que sinon quand tu vas te TP tu vas mourir de chaud. Et bah tu y retournes et puis bah là par contre avec toutes les balles que j'ai claqué j'ai aucune envie de raffronter ce boss. Et j'espère juste de tout mon coeur j'espère juste que l'accouplement que j'ai fait là les deux oeufs qu'on vient de récupérer en début de vidéo là avec l'accouplement là j'espère juste que c'est bien l'anubis qui va éclore. Parce que là pour le moment en l'état actuel malheureusement je n'ai pas assez de puissance pour le vaincre et j'ai trop le seum parce que je me suis laissé pousser les ailes avec le Suzaku que je possède actuellement. Et avec mon équipe de manière générale parce que même avec Arzox ça se passe plutôt bien et je détruis absolument tout le monde par exemple tout bêtement quand tu prends mais c'est vrai que ça n'a rien à voir en fait c'est pas comparable. Mais quand tu prends par exemple le mammouth qui est niveau 38 et lui qui est niveau 47 ouais il y a quand même 10 niveaux de plus quoi. Mais le mammouth je le défonce tu vois comment ça j'ai chaud mais j'ai pris un t-shirt réfrigérant. Oh bah je vais remourir une deuxième fois parce que je vais pas avoir le temps de récupérer mon stuff. Non c'est pas grave heureusement que dans ce jeu on peut mourir maintes et maintes fois parce que sinon ce serait compliqué. Ok mais je pense que je vais réussir mais regardez ça rame quand je viens ici c'est incroyable. C'est bon je vais pas mourir regardez hop et je m'équipe avec ça. Et je suis encore en train de mourir de chaud je... Va savoir va savoir d'où ça sort pourquoi j'ai chaud frère ? Arrête ! Ah c'est bon. Je m'étais trompé de... Oh attendez c'est incroyable ! J'ai un pas le chanceux là ! Wow magnifique ! Bon lui on va le défoncer hein. Lui on va le défoncer on va faire ça comme ça. Ah ouais ! Un peu plus badass que prévu. Ouais bon ça j'aurais pu m'y attendre c'est pas grave. Allez on va tenter. Dommage. Oh bâtard ! Non mais pourquoi ? Pourquoi dans cette vidéo je me fais arnaquer ? Heureusement il est bloqué il est bloqué. C'est bon je l'ai chopé. Là avec un peu de chance. Avec un peu de... Ah les bâtards. Allez ! Ça va le faire les gars. C'est pas pire que le boss. Voilà. C'est bon au moins on aura eu... Chanceux ouais magnifique. Bon au moins voilà on l'aura eu. Je suis dégoûté euh... Bah oui t'as faim Coco. Je suis dégoûté de ne pas avoir eu le boss. Mais vous inquiétez pas les amis. Je vais pas vous laisser sur votre faim. Ni sur la mienne. Parce que quand même. Donc niveau 47 c'est chaud. Là tous les boss je les ai affrontés. Bon ils sont au niveau 23, niveau 17 forcément. C'est beaucoup plus simple. Niveau 45 Jormouted. Je vais pas le tenter. Parce qu'à mon avis ça va être la même galère. Ah Pétalia. J'ai jamais fait Pétalia. Euh bah Pétalia. Eh ma petite Pétalia. J'avais envie de dire autre chose. Allez on va faire ma petite Pétalia. On va affronter la Pétalia. Euh... Ça va être assez sympa. Est-ce que je l'ai déjà capturé ou pas ? C'est pour savoir si je dois la capturer ou pas. Donc à mon avis je l'ai même jamais rencontré encore. Ce qui m'étonne. Je pense que je l'ai même pas rencontré. Donc dans tous les cas c'est que je l'ai pas capturé. Et donc du coup on va essayer de la capturer. Mais ça ce qui est compliqué aussi c'est que... Ben soit t'es trop nul. Comme là en l'occurrence ce qu'on vient de faire à l'instant. On était beaucoup trop nul par rapport au boss. Ou soit au contraire t'es trop fort. Mais t'arrives pas à être équilibré c'est chiant. Parce que quand tu veux capturer... Quand tu veux capturer un PAL. Et que toi t'as tes PAL qui le défoncent. T'as même pas le temps de réagir. D'envoyer ta boule. Je parle bien de... Enfin bref. Compliqué. Très compliqué. Regardez moi cette magnifique statue. Allez voyage rapide. Pétaliage arrive. Hop. Ah ouais je me souviens de cet endroit. Je l'ai à peine visité. J'avais à peine visité cet endroit. Pour vous montrer aussi la map un petit peu. Parce que vous avez peut-être pas fait gaffe. Mais voilà. Tout ce que j'ai pu découvrir. Là c'est un désert absolument abominable. Oh ! Sérieusement là. Foutez moi la paix les gars. Je suis en train de parler à mes viewers. Hop on va se poser là-haut. On sera très très bien. Oh je suis sûr que là-haut il y a un oeuf. Je suis sûr que là-haut il y a un oeuf. Pas du tout. Il n'y a que dalle. Ah il y en a un là-bas par contre. On va quand même se le choper. Moi j'adore les oeufs. Ah bah là-bas je suis mort. Un jour. Je n'ai jamais récupéré le stuff. Mais je crois que je n'avais que dalle. Oeuf gelé. Ouais voilà. Là t'as un grand désert. Là t'as tout l'inverse. Ah ouais. Tour de l'unité de recherche sur les gènes. Et tour de la milice populaire. On a fait ensemble en vidéo les deux premières tours. On a fait la tour du syndicat ici. De Reign. Et on a fait la tour de la ligue pour la protection des pales. Et au total je crois qu'il y a quatre tours. Donc prochaine vidéo les gars on fera soit celle-là. Soit celle-là. Maintenant est-ce qu'on est déjà prêt ? Je ne pense pas. Si déjà on n'arrive pas à affronter la Nubis. A mon avis ça va être compliqué. Bon nous on va s'occuper du boss ici. Ce sera déjà très très bien. Hop. Entrer dans le donjon. Oui. Zeberdi. Bon là je pense que je ne vais rien faire. Je vais juste le laisser gérer. Parce que 2000 points de vie. Regardez. Ça va se faire en 2-2 là. Ah mais elle n'a pas envie d'attaquer ? Ah c'est la première fois que je rentre dans un donjon. Et qu'on ne m'attaque pas. Salut pupus. Attends. Imagine je la... Attends. Ce serait très marrant ça. Ça ce serait marrant que je la capture avec 9% de chance. Dégage pour voir. Oh non j'ai trop le seum. Dommage. Allez vas-y je te laisse gérer. Ah ouais bon là. Clairement easy win. J'ai clairement rien à faire. Impeccable. Je te laisse gérer mon pote. Oh là là. Il va réussir à la tuer. Avant que je réagisse. Voilà. On va déjà essayer parce que sinon. Si je n'essaye pas. Il va la fumer. Bon bah voilà. Hop là ça c'est fait. Première capture. Ah ouais j'ai jamais eu pétalia en fait. Belle fleur, entrailles précieuses. D'accord. J'ai jamais eu pétalia. Première fois que je découvre. Alors comme dit j'ai rencontré 119 pales. Et j'en ai capturé 100. D'accord. Pétalia. Tu sers à quoi ? Semence, collecte, travaux manuels. Oh. Ah ouais. Ah ouais mais elle est cheatée de ouf elle. Ah ouais d'accord. Bah c'est bon ça. Ah c'est très très. Bah ça je vais la mettre direct dans le camp. Et elle va en remplacer quand même pas mal. Ah ouais. Ah oui c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon les gars ils nous font quoi là ? Hop voilà. Je vais pas faire de jaloux. Je vais capturer le pales qu'ils étaient en train d'attaquer. Voilà tranquille. Faites pas la guerre. Je m'occupe de vous. Bon mais c'est incroyable. Bon bah j'espère que vous avez fait cette petite vidéo. Malheureusement j'ai pas pu faire la nubis. Je suis dégoûté. Donc dans les prochaines vidéos si vous êtes chauds. On va se faire les deux autres tours. Qui sont ultra complexes. Et puis on verra si j'ai... Si j'ai pu faire éclore à nubis. A défaut de l'avoir affronté. Voilà. C'est peut-être pas mal. Allez. A tantôt. Et ouais j'flex. Et ouais j'flex. Get mes réflexes. Get mes réflexes. M-O-G-B-Ceps. M-O-G-B-Ceps. M-Colo the best. M-Colo the best. Sous-titrage